Dans un contexte de crise sécuritaire, les médias peuvent être souvent de couteaux à double tranchant. Afin de limiter les impacts négatifs des médias, le Conseil supérieur de la communication, CSC, a présenté ce 13 juin un guide de gestion des contenus médiatiques à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels et la signature d'une charte de bonne conduite des médias confessionnels. En signant la charte de bonne conduite des médias confessionnels, les médias prennent un engagement à faire en sorte que leurs outils, leurs médias, leurs supports de communication servent la cohésion et la paix dans notre pays. C'est un engagement pour que leurs médias ne soient pas un outil qui va diviser notre pays. Et nous sommes satisfaits de l'aboutissement de ce processus-là parce qu'il a impliqué principalement les trois grandes confessions religieuses de notre pays. L'église catholique, la mission évangélique et aussi la communauté, la fêtière des associations islamiques du Burkina Faso. Donc toutes ces trois grandes communautés ont été impliquées de bout en bout et ont apporté leurs contributions pour qu'on adopte cette charte-là qui veut que les médias confessionnels, dans ce contexte difficile que nous traversons là, soient attachés à servir la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Présent également à cette cérémonie, le ministre des Sports représentant le premier ministre a salué l'initiative de réglementer les émissions à caractère confessionnel. Cette cérémonie de ce matin traduit une fois de plus la responsabilité que chaque Burkinavien est au-delà de là où on se trouve, de ce que l'on fait. Et nous avons vu qu'il y a un engagement très ferme face à cette crise que nous vivons des confessions. Les médias, en général, et surtout les médias confessionnels, d'avoir un rôle d'eau qui éteint les braises et non de vent qui attise les braises. Donc c'est un geste que nous saluons à sa juste valeur. C'est ce que nous demandons à l'ensemble des Burkinavés. Lorsque les Burkinavés écoutent les médias, il faut que l'on puisse faire preuve de responsabilité et ne pas lancer des mots ou des concepts qui peuvent herter ou qui peuvent attiser les problèmes que nous vivons. Le Conseil supérieur de la communication, malgré le pouvoir dont il dispose, fait preuve de responsabilité pour appeler les acteurs avec ceux de la société, des organisations de la société civile, les confessions, pour qu'ensemble, ça ne soit pas le bâton qui soit utilisé, mais que ce soit le consensus et la responsabilité. La charte de bonne conduite des médias confessionnels dispose de deux articles. Le premier comporte les engagements à prendre et le deuxième porte sur les interdits. En ce qui concerne le guide de gestion des contenus médiatiques, il dispose de sept règles à respecter par les médias non confessionnels. Les patrons des médias confessionnels et non confessionnels accueillent favorablement cette décision du CSC, d'autant plus que cela leur facilitera la réglementation de la diffusion des contenus médiatiques. Je pense que c'est une très bonne initiative, d'autant plus que, comme cela a été précisé, au regard du contexte dans lequel nous vivons, il faille que l'autorité de régulation effectivement se saisisse de cette question qui a trait aux questions des contenus à caractère religieux. Parce que vous savez que c'est un sujet assez sensible. Si ce n'est pas très bien encadré, il peut facilement avoir des débordements. Déjà dans les cahiers de charges, nous sommes suffisamment interpellés là-dessus. Mais quand on impose ou qu'on instaure une charte de bonne conduite de ces différents programmes, je pense que ce n'est pas de trop. Ça va venir renforcer davantage la vigilance des responsables de médias que nous sommes, de sorte à ce que nous ne laissions pas tout passer au niveau des médias sur le plan religieux. Que ce soit les sept règles à l'endroit des médias non confessionnels, ou les principes à l'endroit, la charte à l'endroit des médias confessionnels, ce sont des choses qui sont d'office connus. Maintenant, la mise en pratique, je crois que ce sont des choses qui vont aider même ces médias-là à pouvoir réglementer la diffusion des contenus. et cela va véritablement contribuer à amoindrir les problèmes à l'intérieur ou à l'extérieur parce que la diffusion, on ne sait pas où est-ce que ça va. Et donc, une forme de réglementation pourrait aider ces médias-là à mieux contrôler et à mieux se faire comprendre par ceux-là qui voudraient faire diffuser des contenus à travers ces médias parce que ce sont des contenus qui vont très loin. Invite donc et Fête aux patrons de presse à se servir de ces deux outils comme boussole dans le cadre de la réalisation et de la diffusion de contenus médiatiques pour favoriser le vivre ensemble.